Le prêt de Joao Cancelo au Barça se termine, et Manchester City aurait fixé son prix pour le vendre définitivement cet été. L'été dernier, dans les ultimes minutes du marché des transferts. Le Barça réalisait un coup double en s'offrant les prêts de Joao Cancelo et Joao Félix. Un gros coup pour des Blaugrana qui ont toujours des finances dans le rouge et sont dans l'incapacité de régler de gros transferts. Mais alors qu'ils vont disputer leur dernier match de la saison ce dimanche face au FC Séville, la direction va devoir trancher pour l'avenir du duo portugais. Et si pour le joueur de l'Atletico Madrid ? Un achat est impossible, les Colchoneros réclamant une trop grosse somme un nouveau prêt pourrait être envisagé, Manchester City semble se montrer plus conciliant. En effet, selon les informations du quotidien Mundo Deportivo, les champions d'Angleterre ont fixé un prix plus qu'avantageux pour le joueur de 29 ans sous contrat jusqu'en 2027, environ 25 millions d'euros. Une somme plus que convenable pour un joueur dont la valeur était encore de 60 millions d'euros il y a un an. Cette saison, Cancelo s'est imposé comme un rouage essentiel de l'effectif de Xavi Hernandez avec 41 apparitions toutes compétitions confondues. Pour 4 buts et 4 passes décisives. Le technicien catalan, qui n'est pas assuré de son avenir au Barça, veut en tout cas le garder quoi qu'il arrive s'il venait à poursuivre son parcours. Reste à voir quelle sera l'ambition de Cancelo. Sous-titrage Société Radio-Canada